Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand on est dans l'Avent, il est difficile de tourner la page de la grâce de l'Immaculée Conception. Je voudrais aujourd'hui encore rester dans la belle fête d'hier en partageant avec vous un très beau poème d'un poète anglais, un prêtre jésuite du XIXe siècle, Hopkins. Je ne ferai malheureusement pas ou heureusement pas l'affront à vos oreilles de le lire en anglais, mais il n'y a que comme ça qu'il pourrait être bien savouré, évidemment. Hopkins a un style particulier qui est très travaillé, très dense, marqué de nombreuses allitérations, il aime jouer avec les sons. Alors en traduction française, on retrouve la densité et le travail du verset, mais on perd beaucoup des sonorités, évidemment. Il n'a écrit qu'une soixantaine de poèmes, mais celui que je voudrais partager avec vous s'appelle « La Vierge Marie comparée à l'air que nous respirons ». Le voici. Nouvelle Nazareth en nous, où elle concevra encore, lui, matin, midi et veille. Nouvelle Bethléem, et lui, né, là, soir, midi et matin. Bethléem ou Nazareth, les hommes ici peuvent extraire comme respirer plus de Christ et de morts confondus. Celui qui, ainsi né, doit devenir un nouveau soi et un plus noble moi en chacun, et chacun doit faire davantage lorsque tout est accompli, à la fois fils de Dieu et de Marie. Alors pour me faire pardonner de vous avoir privé des belles sonorités de la langue anglaise, Reprenons-le rapidement. Nouvelle Nazareth en nous, où elle concevra encore. Nouvelle Nazareth, c'est le lieu de l'Annonciation, où elle concevra encore. Donc l'Esprit qui prend sous son ombre la Vierge Marie pour concevoir le Sauveur de l'humanité. Donc nouvelle Nazareth en nous, c'est-à-dire que par Marie, Christ est enfanté en nos âmes. La véritable crèche est celle de notre cœur. Et cela est un processus récurrent et permanent, matin, midi et veille. Et cela va bien jusqu'à l'enfantement. Il continue en disant, nouvelle Bethléem, et lui n'est là. Mais c'est un jour nouveau, et bibliquement, vous le savez, le jour commence le soir au coucher du soleil. Donc c'est soir, midi et matin. Un nouveau matin se lève. En prenant chair, Dieu crée le jour nouveau. Et les hommes ici peuvent extraire comme respirer plus de Christ et de morts confondues. De là, on a l'explication du titre, la Vierge comparée à l'air que nous respirons. C'est un processus permanent, mais c'est aussi un processus naturel et inconscient, comme la respiration. Souvent, on peut s'imaginer, parce que nous résistons, parce que nous connaissons les défaites dans le combat spirituel, souvent on peut imaginer la mort du vieil homme comme un événement spectaculaire et douloureux. Mais Hopkins en montre ici l'aspect naturel et continuel. Petit à petit, au fil du temps, prière après prière, communion après communion, réconciliation après réconciliation, le vieil homme meurt et le Christ naît. Et il continue, celui qui ainsi naît doit devenir un nouveau soi et un plus noble moi en chacun. Donc c'est le Christ. C'est le Christ qui nous régénère et c'est en Christ que nous sommes assimilés. Et alors tout est accompli, on devient à la fois fils de Dieu et de Marie. Mais vous voyez, j'aime beaucoup cette idée que le monde soit présenté dans ce poème comme baignant dans une atmosphère mariale, c'est-à-dire finalement comme étant naturellement ouvert à Dieu. Qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas, qu'on en ait conscience ou pas, Marie a dit oui pour chacun des hommes vivant dans ce monde. Et c'est ça que nous disons lorsque nous proclamons que Marie est notre mère. Souvent on en fait une histoire un peu à la guimauve en pensant que Jésus a demandé à une femme particulière, la Vierge Marie, d'avoir des sentiments maternels à notre égard. Mais la vie spirituelle est bien au-delà et surpasse les sentiments. Par son oui, Marie nous enfante à la paternité de Dieu. À la fois fils de Dieu et de Marie, conclut le poème. Alors la généralisation de ce processus nous montre bien, et c'est ce que nous avons pu goûter notamment par les oraisons de la fête de l'Immaculée Conception hier, que si Dieu nous donne cette personne immaculée qu'est la Vierge Mère, qu'est la Vierge Marie, c'est que toute l'Église doit devenir immaculée. Toute l'humanité est appelée à être finalement purifiée de tout mal et de tout péché. C'est-à-dire que toute humanité est appelée à être totalement ouverte, comme Marie, à l'amour de Dieu. Et bien demandons-lui encore qu'elle enfante en nous à nouveau et continuellement le Sauveur, pour que nous lui ressemblions chaque jour davantage, jusqu'à partager un jour pleinement sa gloire. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501